bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien nous sommes mercredi non pas mercredi jeudi jeudi 21 juillet il est déjà 10 heures ça passe super vite je sens que la journée va être plus compliqué que le début de semaine mais le garçon n'arrête pas de se battre depuis ce matin ils se sont réveillés de bonne humeur mais alors là depuis une heure ils jouent ensemble mais en fait ils font que se battre donc ils sont fatigants j'espère que ça va se calmer tout à l'heure à 9h30 il m'a dit il voulait aller dans la piscine sauf que ce soir là elle est encore un peu trop frais surtout pour lui qui est frileux donc voilà et aujourd'hui là que je m'occupe du linge parce que j'en ai pas fait hier j'ai pas fait de machine hier sauf que du coup bah ça me retarde je dois aussi retourner à décathlon parce que les trucs que j'avais pris pour marie c'est pas la bonne taille donc faut que je les échange et il faudrait que je passe à la pharmacie aussi prendre deux trois trucs faut que je rachète du sirop pour ma vie parce que normalement ce matin je devais avoir rendez-vous chez médecin pour lui je suis tous depuis trois semaines et tout à l'heure j'ai reçu un sms de docteur lead me disant que le rendez-vous est annulé sans explication donc c'est un peu agressant sachant que là depuis la semaine dernière j'essaie de prendre un rendez-vous mais il y a tellement vu que c'est les vacances il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont ouverts et en plus comme nous on n'a pas de médecin traitant on n'arrive pas à en trouver ici en fait ils ne veulent pas prendre de nouveaux patients et tout donc à chaque fois c'est un nouveau médecin pratiquement à part une qui a souvent de la place donc elle nous prend souvent donc c'est un peu galère donc du coup le médicament que je lui donne à le sirop c'est un ça marche assez bien sur lui je pense que c'est une allergie en fait ce que c'est que le matin au réveil et le soir au coucher et je sais que moi j'avais ça aussi quand j'étais étudiante la première année à la rochelle donc voilà c'est pas très très grave et c'est juste gênant parce que ça lui fait des cartes de tout au réveil c'est pas drôle donc je vais acheter ça je vois justement j'achèterais un anti moustique et des pansements parce que des pansements j'ai vu qu'on n'en avait pas en fait on n'en a plus en tout cas mais je sais que les filles c'est le genre de choses qu'elles piquent dans les placards pour jouer ou dès qu'elles ont un bobo donc faut que j'en rachète au cas où pour les vacances et faire les quelques courses pour préparer les vacances je vais acheter faut que j'achète des gourdes faut que j'achète des compotes faut que j'achète tout ce qui est petit déjeuner goûter et faut juste à manger pour demain accessoirement aussi parce que pour ce pour aujourd'hui c'est bon à midi on va finir tout ce qui est dans le frigo normalement et ce soir je vais faire un taboulé avec les légumes qui nous restent aussi donc en tout cas ce qui est sûr c'est que pour aujourd'hui c'est bon j'ai besoin de faire de courses en revanche faut quand même que je fasse des courses pour les vacances et surtout faut que je nette en ma voiture parce que c'est un peu le bordel elle n'est pas sale mais il reste des masques dans les portières il ya encore des trucs de l'école je crois que mari a laissé son chapeau encore dans la voiture il doit y avoir un ou deux legos parce que les garçons ont souvent des échos dans les murs même quand on part donc il faut quand même que je range ma voiture je crois qu'il ya encore les rollers depuis les vacances de de pâques enfin leur pâte à roulettes dans mon coffre donc je les enlève aussi donc voilà faut que je range ma voiture c'est important à faire pour avoir de la assez de place et pas de trucs encombrant pour partir et ouais et que je prépare les valises au moins peut-être même commencer par la mienne de toute façon j'ai pas beaucoup de trucs à mettre et il faut que je rachète aussi les affaires de toilettes tout ce qui est brosses à dents et tout en fait faut que j'en ai une pour chacun comme ça elle sera déjà faite et samedi matin ils pourront quand même se brosser les dents habituellement et tout avec leurs produits normaux en fait ça ça évite le stress du du matin du départ donc voilà et puis puis voilà je crois que c'est tout ce qui est ce qui sera déjà pas mal parce qu'il faut quand même que je m'occupe de tout le monde en même temps donc voilà et là j'ai commencé par m'occuper du linge il y en a besoin j'ai déjà une machine à étendre et à plier il faut que j'en lance une à tout à l'heure alors il est 11h15 je suis passé en cuisine donc j'ai vu dans le frigo il me avait une pâte feuilletée donc je vais faire une quiche aux poireaux avec les poires que j'avais au congélateur et en même temps pour ce soir je vais préparer dès maintenant un taboulé donc j'ai la semoule cassée je mettrai un concombre qui nous reste il me reste un poivron il reste aussi trois tomates qui commencent à être abîmés donc je vais dès maintenant comme ça ça a le temps de bien bien prendre le goût des aliments jusqu'à ce soir au frigo et que ce soit bien frais et avec la quiche aux poireaux je vais sortir les sacs qui restent du frigo et 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 les paquets de chips aussi parce qu'il nous reste je crois une boîte de pringles centamés et un paquet de chips à la moitié donc il faut les finir aussi donc voilà et les enfants sont contents donc j'ai dessiné que vu que je dois allumer le four pour la quiche du coup j'en profite pour faire dès maintenant le gâteau pour le goûter donc je vous ai dit que j'avais trouvé une recette de gâteau à l'orange que j'ai adoré d'ailleurs vous aurez la recette dans pas longtemps sur youtube et du coup je vais essayer de remplacer les oranges par des citrons là ce sont des citrons énormes donc je vais faire ça donc j'ai besoin de 120 g de sucre, 120 g de farine, 120 g de beurre, de citron et d'oeufs allez j'y vais vous avez vu 120 g tout pile la quiche au four l'autre soir j'avais oublié de mettre les nuggets au congélateur donc je les ai mis juste au frigo donc on va les finir aujourd'hui ils sont contents et du coup maintenant j'ai plein de vaisselle à faire la poêle, le bol, tout ça donc je m'y mets dès maintenant bon bien sûr la quiche au poireau ne ravit personne visiblement donc toi tu l'aimes la quiche au poireau oui toi t'es bien le seul apparemment en tout cas Marie Boudet donc elle a quand même deux nuggets plus des chips ça va mieux avec ça ? oui rose t'aimes ça la quiche au poireau ? oui bon ça va toi tu fais un informatique s'il te plaît d'accord on va les manger si c'est des nuggets voilà tu peux attendre un petit peu et toi quoi toi ? toi tu aimes quoi ? toi tu aimes tout ? tu manges la quiche au poireau ? et les betteraves rouges aussi ? oui oui bon appétit Sarah ? oui il sait pas le dire et moi je vais finir les carottes et je prends une quiche une barre de quiche comme je vous le disais ce matin ils étaient très énervés et ça se confirme c'est pas encore gagné là je vais partir donc je vais aller changer les vêtements de mon mari à 14 ans et je vais repasser à Jiffy aussi moi qui est détestée d'un magasin là je suis servie parce que hier quand je suis allée à Jiffy j'avais marié avec moi qui a vu des trucs qui l'intéressaient et j'en ai tellement assez de leur dire non 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 à tout parce que j'ai pas envie d'acheter des choses qui sont complètement inutiles alors je vais pouvoir leur expliquer mais finalement c'est souvent donc là ce que je lui ai dit je lui ai dit si tu veux des choses on reviendra demain mais tu paies avec ton argent comme ça ça va lui apprendre à gérer son budget et à bien réfléchir avant d'acheter parce qu'une fois que l'argent est dépensé il est plus là donc voilà et du coup elle en a parlé à Rose donc Rose aussi veut venir voir donc elles ont préparé leur petit porte-monnaie bien sûr j'ai obligé d'emmener Noé et Madi avec moi Madi il avait repéré le camion hier ce qui l'intéressait beaucoup il était très triste hier que j'ai choisi un autre camion donc on va voir ce qu'on fait et si j'ai encore du courage je passerai à Lidl faire quelques courses à emmener avec nous pour les vacances mais bon ça c'est pas sûr parce que je suis pas du tout motivée j'aurais préféré rester à la maison Quoi ? On est rentré de nos petites courses on avait une heure et demie donc j'ai récupéré la commande Decathlon enfin j'ai changé les habits mon mari j'ai repassé à Jiffy du coup mes filles ont trouvé ce qu'elles voulaient enfin bon en plus elles avaient mal calculé il fallait reposer des trucs mais bon c'est l'apprentissage et j'avais besoin de gel douche pour les vacances qu'on n'avait pas à partir chacun avec notre savon et tout ça donc j'ai choisi un truc qui irait à tout le monde et j'ai vu un gel douche au Moin Oil j'adore le parfum du Moin Oil donc Évoluderm je connais pas du tout c'est un format de 500ml à pompe ce qui est pratique donc j'en ai pris deux pour être sûre qu'on avait pour toutes les vacances mais ils sont trop trop bons j'ai hâte pour le coup moi qui ne suis pas gel douche qui est très content de mon savon Alep là les vacances ça va être juste pur plaisir j'ai oublié de vous dire tout à l'heure mais on est allé aussi à Lidl à commencer les courses pour les vacances notamment pour tout ce qui est goûter et petit déjeuner et juste deux trois trucs pour ce soir et demain alors je suis là un seul de bain je vais préparer les trous de toilette donc je vais prendre le petit truc hier que j'ai acheté à Géfi on va mettre les brosses à dents donc une petite pour nouer deux moyennes comme ça que j'avais déjà pour Marie non ça je l'ai déjà acheté pour Marie et Mathie je trouve une astuce il me manque celle pour faire dans la rose on dit que c'était les mêmes qu'ils avaient déjà donc ouais c'est ça 7 ans et plus je vais vous poser au début mais j'aime pas trouver une place sur la table à manger ça penche trop voilà ça penche ça dans la petite boîte que je vais vous former oui c'est une belle lecture dans la piscine oui vas-y va lui demander vas-y va lui demander elle est là-haut je l'ai mis à l'envers toujours plus joli à bon sens voilà donc les 5 brosses à dents des enfants ça loge on va mettre un trousse bleu donc celle que j'ai acheté hier à Géfi donc on met le dentifrice comme ça voilà je prends le beurre de karité comme ça au cas où ils auraient la peau très sèche je consomme du soleil donc je mets les brosses à dents ensuite ça c'est pour nous je vais mettre la crème soleil que j'ai acheté aujourd'hui filtre minéral chouette 50 plus ensuite je vais mettre un gel douche que je viens d'acheter à Géfi ça je vais mettre dans la mienne peut-être bon je la mets dans la leur j'ai acheté ça à Lidl mousse de douche apaisant d'après soleil effet rafraîchissant on va faire un noix de coco et orange pourquoi pas en tout cas on va tester ça me faisait bien envie je vais leur mettre dans leur trousse à feu et je leur prends aussi leur homicélère pour le matin et par contre pour ce qui est qu'est-ce que j'ai à dire pour ce qui est coton je vais pas ennerre les cotons lavables je vais en acheter demain je crois que je sais pas j'ai ici ouais le truc de douche ça a peut-être trop de place si je mets tout dans la leur je vais pas pouvoir tout mettre je pense qu'il y a des trucs que je vais mettre dans la mienne ouais et bien en même temps la mienne ça sera plus facile donc là je vais pas emmener mon mon petit brusse en pompe j'ai surtout là en tout cas c'est cru ou je sais pas j'ai pas confiance c'est bon c'est les vacances donc on essaie de limiter la change mentale donc j'ai mis là quelque chose qu'on vient d'acheter je vais mettre les deux brosses à dents ici je pense que ça vient en main que c'est pas la peine de prendre une brosse à dents donc j'ai mis l'antifrice je vais mettre les trucs de douche et en shampoing j'avais ça que j'avais acheté quand est-ce que j'avais acheté ça ? ah oui pour partir en vacances au mois de mai donc on avait fait un seul shampoing donc c'est le soap bioéthique amande bio ils sont super bons il est tout beau il est vraiment bien et ça vient à toute la famille et comme ça ça loge vachement mieux j'aurais juste à rajouter donc les cotons pour les petits enfants et bah moi mes petites crèmes mais bon je vais pas emmener j'en ai juste le strict nécessaire voilà ça donne ça pour les enfants sachant que la crème solaire après elle sera dans le sac de piscine enfin pas de piscine mais de plage je préfère la mettre là au début donc ça ferme pour eux largement et la mienne bah ça ferme largement aussi j'aurais juste à mettre mon sérum hydratant, ma brosse mes produits pour les lentilles, mes lunettes et ça ira j'ai mis le gel à l'arnica dans mon sac de plat donc c'est mon sac allongé que j'ai depuis la naissance de Madi et j'ai retrouvé dans le sac ce jeu la bonne paye version voyage je l'avais eu en cadeau à Leclerc donc à la brade l'année dernière je crois et on n'y a jamais joué il est encore tout neuf et je viens de voir qu'à travers le truc qu'il y a la notice enfin la règle du jeu donc on va pouvoir y jouer pendant les vacances c'est cool et maintenant il faut aller chercher un sac poubelle et je vais aller nettoyer la voiture donc il y a des trucs dans les vitres poches il y a mon chapeau quand on est parti la semaine dernière à la piscine il y a des trucs par terre des masques encore des masques derrière un chapeau des emballages donc voilà on tourne le pare soleil donc il faut tout enlever ça passer un petit coup de poussière et ça sera bon on va descendre dans le coffre mais pour ouvrir le coffre il faut que j'ouvre le garage ce qui n'est pas facile donc je ferai ça plus tard à quoi ? 7h ? YouTube aussi on a très très envie d'aller dans la piscine donc je vais te mettre moi et te bain en même temps ils l'ont bien mérité vu la chœur kiffer et ils s'en fait pas mal de choses donc on va dans la piscine et je vous reprendrai plus tard Bonsoir je vous reprends il est 21h presque depuis tout à l'heure on est allé dans la piscine je suis restée avec Noé après après une heure Madi et Marie sont restés un peu plus longtemps et ce soir au repas pour les enfants c'était pizza au fromage j'en avais acheté cet après-midi à Lidl et pour Marie et moi on a mangé le taboulet et je l'ai préparé ce matin avec des piscines au poulet que j'ai acheté au Célidl cet après-midi et donc voilà et puis un petit peu de pizza parce qu'ils n'ont pas réussi à tout manger et il en restera même encore pour demain midi donc voilà donc c'était une soirée cool enfin on a passé finalement une bonne journée j'avais mal commencé mais c'est très bien terminé là Noé est sur son lit il attend que je vienne lui faire un câlin et donc voilà et je viens de sortir la poubelle du coup je vais récupérer le courrier en même temps et j'ai reçu mon délit de vacances pour adultes enquête policière j'adore ce genre de choses donc c'est chouette j'en attends un deuxième aussi qui aurait dû arriver aujourd'hui aussi mais il n'y était pas donc avec un peu de chance il sera demain donc voilà voilà et bien j'espère que cette nouvelle journée de vlog vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner ça me fera toujours plaisir et je vous dis à bientôt